Je suis Alexis Joly, je suis chercheur au LIRM dans une équipe projet INRIA qui s'appelle ZENIT. Je vais essayer de faire vite pour rattraper un peu le retard. Rapidement le contexte, vous savez que la population mondiale fait face à deux crises majeures, que sont la crise alimentaire, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter notre production agricole pour nourrir la planète, et dans un contexte d'érosion de la biodiversité d'un autre côté, et biodiversité qu'il nous faut préserver pour le développement durable de l'humanité. Dans ces deux cas, la connaissance des plantes, et notamment leur répartition et leur évolution, est cruciale. Le problème, c'est juste que d'accéder à ces informations de base, c'est un problème difficile, notamment à cause de deux verrous, que sont l'identification, il y a de moins en moins de gens qui savent identifier les plantes, et l'accumulation de données, donc on manque de données, notamment dans toute la long tail, sur toutes les espèces les moins connues, et pour lesquelles on a très peu de données. Voilà, et notamment dans les régions tropicales et méditerranéennes, où les flores sont les plus riches, mais qui sont aussi les moins bien connues. Donc le projet PlanteNet, qui a démarré en 2009, son objectif, c'était de s'attaquer à ces deux verrous, notamment en développant un réseau collaboratif et des outils, toute une plateforme informatique pour outiller ce réseau, et pour agréger de la connaissance autour des plantes, et pour essayer de mettre en place des systèmes de surveillance écologique à terme. Donc c'était un projet qui est financé par la Fondation Agropolis, avec trois partenaires principaux, donc l'UMR AMAP, l'équipe INRIA, enfin deux équipes INRIA, une première qui s'appelait IMEDIA, et une qui s'appelle ZENIT, maintenant, à laquelle j'appartiens, et puis l'ONG TELA Botanica, qui est le réseau des botanistes francophones. Voilà, alors pour en revenir à ce problème d'identification, donc il faut savoir que c'est un problème difficile, ça veut dire qu'on considère que la plupart des gens, ils ne connaissent qu'une dizaine d'espèces, et ce qui est moins connu, c'est que c'est aussi difficile pour les professionnels, et même pour les botanistes eux-mêmes, et typiquement, si on parle de la flore de France, des personnes qui sont capables de reconnaître la totalité de la flore de France, ils se comptent sur les doigts d'une main, et donc même des botanistes vont connaître une centaine, deux cents, trois cents espèces. Donc c'est un problème, puisque cette identification, c'est la clé d'accès à l'information, c'est la clé à toute l'information autour des plantes, et donc typiquement, si vous voyez cette plante dans la rue, si vous ne savez pas la nommer, vous ne pouvez rien en dire, alors que si vous avez un outil, un système qui vous aide à identifier cette plante, vous allez pouvoir apprendre que c'est une alliante, que cette alliante, au départ, c'était une plante qui vit à l'état naturel au Japon, qu'elle a été importée, et pour des raisons ornementales, pour décorer, mais que c'est devenu une espèce invasive, et qu'elle a tendance à se propager partout en Europe, et à nuire à la biodiversité. Voilà, alors une des réalisations phares du projet PlanteNet, et qu'on présente particulièrement aujourd'hui, dans le cadre de cette journée, c'est l'application mobile PlanteNet, donc ce qui fonctionne sur iPhone. C'est une application qu'on a lancée au mois de février, à l'occasion du salon de l'agriculture, et dont la fonction principale est une aide à l'identification des plantes, à partir de l'image. Donc, grosso modo, vous allez prendre une plante en photo, ou plus exactement des organes de cette plante, donc vous allez prendre des photos d'une ou de ses feuilles, d'une ou de ses fleurs, du tronc, s'il s'agit d'un arbre. Vous allez ainsi pouvoir composer une observation de votre plante. Cette observation, vous allez l'envoyer au système, et cette observation va être comparée à une base de données, via un service distant. Donc actuellement, la base de données en production, elle contient 70 000 images, qui couvrent 3700 espèces de la flore de France. On considère qu'il y a à peu près 5000 espèces en France. Et on a une version bêta, où on a au moins une image pour chaque espèce, ce qui ne veut pas dire que ça marche bien sur toutes. Voilà, donc une fois que le système a comparé votre observation avec la base de données, il va analyser les résultats des images qui ressemblent, et il va produire une liste d'espèces triées par score de confiance. Et donc vous allez naviguer dans cette liste pour essayer de retrouver votre plante, puisque ce n'est pas une baguette magique, vous n'avez pas toujours le top 1 résultat clé en main, puisque même avec des bouquins, des botanistes experts, etc., vous n'y arrivez pas non plus. Mais par contre, c'est un moteur de recherche qui va vous trier des résultats pertinents et qui va vous permettre d'identifier votre plante. C'est une approche qui est résolument participative, puisque toutes les connaissances qui sont dans la base de données, toutes les images qui servent à l'apprentissage, elles sont produites... Oups, je devais avoir un timer... Elles sont produites par des membres du réseau Tela Botanica, à l'origine, donc c'est un réseau de botanistes de plus de 20 000 personnes, donc des botanistes francophones, mais un peu partout dans le monde. Et donc ces personnes, elles vont contribuer avec des observations, donc des images, avec leurs coordonnées GPS, leur date, le nom de l'auteur, etc. Donc ce sont ces données qui vont enrichir la base. Et ça permet de mettre en place un cercle vertueux, puisque plus il y aura de données dans la base, plus le système va devenir performant en reconnaissance, c'est-à-dire qu'on va avoir des résultats de plus en plus pertinents. Et plus ces résultats sont pertinents, plus la connaissance collective des utilisateurs va s'améliorer, puisque à travers l'application, les gens apprennent des plantes, ils apprennent à reconnaître des plantes. Mieux l'application marche, plus on augmente l'attractivité de l'application aussi. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à se servir de l'application et à poster des nouvelles données. Et donc à nouveau, les données vont s'enrichir. Et on a ainsi un cercle vertueux, avec de plus en plus de connaissances et des performances meilleures. Voilà, alors au départ, on est parti avec le réseau Tela Botanica, mais maintenant on a plein d'autres utilisateurs qui sont venus via l'application Alphone elle-même. Donc on voit ici un peu le... Donc on a eu à peu près 70 000 téléchargements depuis le mois de mars, ce qui montre en tout cas un intérêt pour ce genre de technologie. Voilà, alors il faut savoir qu'ils ne deviennent pas tous utilisateurs actifs, jusqu'à il y en a plein, ils prennent un sapin à 100 mètres de distance ou leur plante cannabis et ils disent que ça ne marche pas. Voilà, donc notamment l'appli marche sur les plantes sauvages. On a beaucoup de gens qui vont prendre leur peau de fleurs, sinon dans leur maison, etc. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui deviennent vraiment utilisateurs de l'application. Donc on voit en haut une courbe du nombre d'utilisations par jour qui peut osciller entre 500 utilisateurs ou jusqu'à 2000 utilisateurs. Et les pics qu'on voit, c'est les dimanches, en fait, puisque les gens vont plus en balade le week-end. Voilà, alors bon, l'appli est sur la flore de France pour l'instant, mais on a quand même des utilisateurs un peu partout dans le monde. Bon, d'abord, parce qu'il y a des espèces communes quand même entre certains pays. Après, c'est aussi juste des curieux, des gens qui s'en servent, etc. Voilà, mais on a aussi quand même des utilisateurs réguliers dans ces pays-là. Donc une autre conclusion, c'est qu'il y a quand même des espèces qu'ils arrivent à reconnaître avec. Voilà, alors le workflow qu'il y a derrière, un peu plus dans le détail. Donc, l'application mobile, elle permet d'une part de faire ses identifications et d'autre part de poster des observations, donc de faire des relevés de terrain. Ces relevés de terrain, ils vont être transmis à un outil qui s'appelle le carnet en ligne qui est développé par Tela Botanica dans le cadre du projet et qui permet à chaque utilisateur de gérer ses observations personnelles. Et ensuite, ces observations personnelles, elles vont aller dans des outils collaboratifs. Donc un premier qui s'appelle Identiplante et qui permet de valider ou de corriger les déterminations. Et un autre qui permet de voter sur la qualité des images et de mettre des annotations sur les organes. Voilà, et ensuite, ces données, une fois qu'elles sont validées, elles vont rejoindre à nouveau la base de connaissances de l'appli mobile pour enrichir la reconnaissance. Donc si on regarde l'outil Identiplante, c'est celui qui permet de valider ou de corriger les déterminations. Donc c'est une application web. Donc on voit ici un exemple. Donc on peut interagir sur toutes les observations des autres utilisateurs. Donc on voit que la ligne du milieu, c'était l'identification initiale. La personne qui avait pris la photo avait mis cette identification-là. Et puis il y a deux autres personnes qui ont proposé d'autres déterminations de cette espèce, dont une qui a été discutée. Ici, on le voit en bas avec des commentaires, des gens qui ne sont pas d'accord. Ils disent « Non, Sorbus dominica n'a pas des fruits rouges, mais plutôt jaune rosée, etc. » Donc ça visualise aussi en quoi c'est un problème compliqué, l'identification. Voilà, et ensuite, la communauté peut voter sur ces déterminations. et donc on va pouvoir voir que pour telle détermination, il y a 71% qui sont d'accord et 29% contre. Et ça va nous permettre de déterminer l'espèce la plus probable. Et c'est celle-ci qui va être utilisée dans le système à la fin. Le deuxième outil collaboratif, PictoFlora, lui permet de voter sur la qualité des images au sens du protocole dont on a besoin pour bien identifier les plantes via l'application. Donc ce qu'on voit en jaune, ce sont les votes de l'utilisateur qui est logué dans l'application et ça va contribuer à un vote moyen qui est lui illustré par la petite fleur qu'on voit ici et qui donne en gros la moyenne des votes des utilisateurs sur cette image. Et on va se servir de ces qualités pour filtrer les images et également pour pondérer dans l'application. Donc on peut aussi mettre des tags sur les organes qui nous sont indispensables pour construire des index séparés. Voilà, donc au final, ces deux applications vont créer l'ensemble de données, la base de connaissances qui est utilisée dans l'application. Donc voilà, ça vous donne quelques chiffres ici sur le nombre de tags, le nombre d'utilisateurs qui contribuent réellement à l'enrichissement de cette base de données. Donc c'est de l'ordre d'un millier. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière d'un point de vue plus techno ? Alors voilà, un slide de la chaîne de traitement d'une requête. Donc à partir d'une requête utilisateur, il va y avoir différents traitements suivant que c'est une image de la feuille, du fruit, du tronc, etc. Donc notamment les descripteurs visuels, c'est des signatures qui sont extraits des contenus de l'image, vont différer. On va par exemple utiliser de la couleur dans le cas des fleurs, mais pas dans le cas des fruits, plus de textures dans le cas des écorces, etc. Et donc on va avoir un index visuel pour chacun de ces organes. On va donc rechercher les images dans ces différents index. Ça va retourner les images les plus similaires. Et ensuite, il y a toute une partie de fusion et de classification qui permet de générer la liste des espèces. Donc d'un point de vue plus recherche, il y a des contributions qui sont à la fois algorithmiques. Donc notamment, on utilisait une approche qui était assez originale pour la classification des végétaux, puisque l'état de l'art était plutôt des approches de type reconnaissance des formes. On segmentait des feuilles, on reconnaissait la forme autour et on se servait de ça. Alors que nous, on utilise des techniques dites d'appariement à large échelle qui étaient plutôt utilisées pour des objets qui n'ont rien à voir avec les plantes au départ. Et nous, on a travaillé dessus, on les a adaptés, on a introduit des nouveaux descripteurs, des nouvelles méthodes de recalage, etc. qui ont fait qu'on a des très bons résultats sur les plantes dans des contextes avec un fond non uniforme, donc dans la nature, et pas seulement des approches par segmentation. On a aussi beaucoup travaillé sur les problèmes de fusion, puisque il faut voir que dans chaque image, on cherche plusieurs vecteurs, ensuite on a plusieurs images de chaque organe, ensuite on a plusieurs organes, et donc il y a plein de niveaux de fusion différents, on peut imaginer beaucoup de stratégies différentes, donc on a beaucoup travaillé sur ces problèmes de fusion pour augmenter les performances de ces observations qui sont multi-images par nature. Il y a des contributions plus fondamentales, je rentrerai moins dans le détail, mais notamment pour les problèmes de passage à l'échelle, c'est-à-dire que chaque image, elle est décrite avec des centaines, voire des milliers de vecteurs, chacun de ces vecteurs peut avoir plusieurs centaines d'attributs, et il faut rechercher en temps réel ces milliers de vecteurs dans des millions ou des centaines de millions de vecteurs dans la base, et donc ça c'est des problèmes compliqués et qu'on va résoudre avec des techniques de hachage, on va créer des haches codes très compacts, et on va partitionner la base de données avec des techniques dédiées. Des contributions d'ordes plus méthodologiques, notamment un des problèmes de départ, c'était le biais entre les données d'entraînement et les données utilisateurs. Il faut savoir qu'avant PlantNet, en gros les bases qui étaient disponibles dans la littérature, c'était une personne qui avait scanné 200 images d'une même espèce, c'était la même personne, le même device, et ils avaient fait ça pour une centaine d'espèces, et nous ce qu'on recevait dans les gens qui prennent vraiment des photos dans le contexte de Télabotanica, c'est qu'il y avait une variabilité qui n'a rien à voir avec ces données d'apprentissage, et donc le système n'a aucune chance de marcher si on travaille comme ça. Donc on a essayé de faire rapprocher les données d'apprentissage avec les données d'utilisateurs. Donc ça veut dire que d'une part on va quand même essayer de dire aux utilisateurs de définir un protocole où on va quand même essayer de centrer les images sur les organes, etc., pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et d'un autre côté, le fait que les utilisateurs créent eux-mêmes la donnée d'apprentissage, ça va s'y maîtriser les données qui sont en requête et celles qui sont dans la base. Voilà, alors, parler un peu de performance, d'évaluation et de positionnement. Donc voilà, avec plus de 5000 espèces, l'application est déjà l'outil à notre connaissance qui est le plus riche qu'on ait jamais construit. Alors, concernant les autres approches basées sur l'image, je suis désolé, il devait y avoir un timer automatique. Il y en a une qui s'appelle LeafSnap aux Etats-Unis, donc qui ne travaille que sur les feuilles sur fonds uniformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui ne travaille que sur 183 espèces. Il y en a une autre en France du même type qui fonctionne sur 71 espèces et qui travaille sur une sous-base de plantes nettes, d'ailleurs, ce qu'on a partagé avec eux. Les clés dichotomiques, c'est les outils classiques du botaniste. En général, il y en a qui existent les plus grosses sur 1300 espèces. Il faut savoir que ces clés, si vous n'êtes pas botaniste, vous n'avez aucune chance d'identifier une plante avec. C'est extrêmement compliqué. Dès les deux premiers nœuds, c'est déjà un jargon qui est incompréhensible pour un non-spécialiste. Ensuite, vous avez des choses qui sont plus des guides de terrain, donc des applications qui sont plus basées sur des approches par portrait robot ou de quelle couleur est la fleur, etc. La plus grosse qui existe, c'est Flora Helvetica, qui est sur la flore suisse, et qui donne des choses très intéressantes, tout à fait complémentaires de l'approche que nous, on prend par l'image. Les performances de l'appli, il faut voir qu'elles sont quand même très liées à deux choses, qui sont la qualité des requêtes qui sont postées et la représentativité de l'espèce dans la base. Donc voilà, ça c'est des choses réelles qu'on a reçues qui n'ont aucune chance de marcher. Si vous prenez votre chat avec un pot de fleurs et la fleur derrière, ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont un peu plus dans le scope, mais ici on voit qu'il y a plein de plantes différentes, il y a des buissons dans tous les sens, donc la machine, elle n'y arrivera pas. Voilà, ça c'est une vue port. Pour l'instant, on l'a exclue, on a focalisé sur les vues par organe qui marchent mieux. La vue port, on travaille dessus, c'est-à-dire la vue avec la plante entière, mais pour l'instant, les résultats sont quand même moins bons que par organe. Voilà, alors la mauvaise représentativité dans la base, il y a certaines espèces où il n'y a qu'une image, une image de fleur. Donc déjà, si vous postez une feuille, ça ne marche pas. Et puis, même si vous postez une fleur, il n'y a pas assez de redondance pour que la machine puisse apprendre suffisamment. Et c'est aussi le cas quand il n'y en a que trois dans une certaine mesure. Donc plus il y a d'images, mieux ça marche. Donc on a fait des expérimentations donc là, c'était sur 2200 espèces à l'époque, je crois. Donc pour donner un peu des scores bruts, c'est pour montrer plusieurs choses. Donc ça, c'est les taux d'identification sur les cinq premières espèces retournées. Donc les cinq premières retournées par le système. Donc ça augmente d'une part que quand on augmente le nombre d'images dans la roquette, ça augmente considérablement les taux d'identification. Donc si on utilise une seule feuille, on n'a que 15% de taux de bonne identification. Si on en utilise cinq, on monte à 41%. Ici, ça montre à l'inverse la complémentarité des différents organes. Il faut savoir qu'ils sont déjà complémentaires parce que des fois, ils ne sont pas visibles à la même saison. Vous pouvez avoir la feuille à certaines périodes, la fleur à d'autres. Et aussi, vous pouvez les combiner. Et donc ici, on montre qu'en combinant deux, trois ou quatre types de vues, on améliore les performances jusqu'à 27%. Et ici, on montre les meilleures combinaisons, sachant que la meilleure, c'est quand on utilise un tronc, une feuille et une fleur. Donc ça, ça ne marche que dans le cas des arbres, ce qui explique aussi pourquoi ça donne des meilleures pertes. C'est-à-dire que le fait qu'on ait une vue tronc est déjà un filtre par rapport aux plantes qu'il y a dans la base. On a aussi fait des tests utilisateurs. D'une part, pour montrer que ça, c'est les taux de reconnaissance brutes qu'on a vus avant. Mais en réalité, quand les gens jouent avec le système, d'une part, ils vont naviguer dans la liste, ensuite, ils vont reprendre une nouvelle photo, donc ils vont faire plein d'opérations dans l'implication, ils vont utiliser toute l'interactivité de l'application. Et donc, voilà, sur la vingtaine d'utilisateurs qu'on avait testés, en moyenne, ils ont eu 85% de taux d'identification, sachant qu'ils avaient le droit à 5 minutes. Donc ils avaient 5 minutes avec l'application pour trouver l'espèce de la plante, ils avaient le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc utiliser la reconnaissance visuelle, mais aussi naviguer dans la base, explorer, utiliser les fiches, etc. Voilà. Alors vu qu'en termes de positionnement international, il n'y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient sur cette évaluation des systèmes de reconnaissance des plantes. Donc on nous disait souvent, mais est-ce que vous êtes mieux ou moins bien que les autres ? Et du coup, on a monté une campagne d'évaluation en 2011 pour essayer de faire qu'on crée une communauté d'équipes internationales travaillant sur les mêmes données et sur des problèmes communs. Donc vous voyez, on a eu 8, 10 et 12 équipes en 2013. Donc chaque année, on leur donne des poules de données. Donc ça dure toute l'année. En janvier, vous allez avoir une base d'apprentissage. Et puis au mois de mars, vous allez avoir des requêtes, des tests, mais vous n'avez pas l'identification de l'espèce et les gens vont renvoyer des runs, on appelle ça, où ils vont dire « mon système dit que ça, c'est telle plante, ça, c'est telle plante. » Et après, on compare les systèmes entre eux. Donc ça, c'est les résultats en 2013. Donc il y avait 12 équipes venant de 9 pays qui ont soumis 33 méthodes différentes, donc 33 systèmes différents ont été testés. Donc vous voyez ici le taux d'identification sur ce jeu de test. Donc voilà, les boîtes plantes nettes en sont pas mal passées, mais c'est des Japonais qui ont gagné l'an dernier. Donc voilà, pas de beaucoup, mais avec une approche tout à fait intéressante, très orientée purement image. Voilà, nous, le run qui était purement image, c'est celui qui est ici, celui-là, sachant que notre run qui est ici, qui est en deuxième position, il utilise certaines métadonnées comme la date pour filtrer certains contenus, puisque on sait que les fleurs ne fleurissent qu'à une certaine saison, donc ça peut être utile d'utiliser aussi les métadonnées. C'est ce qu'on voulait montrer avec cette chose-là. Voilà, et puis, l'an prochain, on va continuer cette tâche d'évaluation, mais ça sera dans un cadre plus large sur le problème d'identification du vivant à partir de données multimédia. Et donc, on s'est associé avec plusieurs projets, associations, notamment Xenocanto, qui est un réseau au niveau mondial. Donc, ils ont plus de 120 000 enregistrements de champs d'oiseaux, maintenant, et qui couvrent 8 000 espèces d'oiseaux sur la planète. Voilà, il y a un projet qui travaille sur des vidéos de surveillance de poissons pour faire de la surveillance sur les récifs de coraux. Voilà, alors si j'ai le temps, je peux vous montrer l'appli très rapidement. Voilà, donc quand on arrive sur l'application, on est d'abord sur une vue qui est la vue du flux. Ça veut dire qu'ici, on voit les dernières contributions des gens du réseau, donc à chaque fois, avec leur nom, la date et le nom de l'espèce. Si on appuie sur une espèce, on va pouvoir aller accéder à toute l'information sur cette espèce dans la base. Et donc, vous voyez, en ce moment, on a plutôt des choses automnales, des feuilles qui sont un peu abîmées comme ça, des feuilles jaunes. Donc voilà, ça, ça peut vous permettre de voir ce que les gens observent en ce moment et prochainement autour de vous. Voilà, donc apprendre à l'explorateur plus classique, donc par nom d'espèce. Donc, il faut voir que comparé à des index classiques de livres, il y en a énormément. Donc, si on commence par les A, là, je peux naviguer longtemps, je serai toujours dans les A. Là, je suis encore dans les A, je suis encore dans les A, je suis encore dans les A. Donc, vous pouvez, ouais, je suis passé, j'avais dû commencer assez. Voilà, mais vous pouvez faire des pages et des pages de A, c'est pour vous montrer à quel point il y a énormément d'espèces là-dedans. Et donc, vous pouvez chercher par mots-clés, par espèces communes, par noms vernaculaires, etc. Et ça vous montre à quel point la recherche visuelle est un moteur de recherche dans cette masse énorme, dans cette quantité énorme d'espèces qui est à l'intérieur. Donc voilà, ensuite, vous avez la fonctionnalité de recherche proprement dite, qui permet de prendre une photo. Alors c'est pas du tout fait pour l'intérieur, je vais vous m'excuser si ça marche pas, normalement, c'est une appli qui est faite pour marcher dehors. Donc il n'y a vraiment aucune garantie. Donc je ne vous ai plus une feuille de guerre, si je ne tremble pas trop. Ouf, avec le flash en plus, je pense que ça va être méchant. C'est surtout pour vous montrer les écrans. Donc là, on est dans le problème du biais aussi. C'est-à-dire que vu tout l'apprentissage est fait dehors, si vous prenez des photos en intérieur, eh bien forcément, ça peut marcher moins bien. Donc là, il y a des reflets aussi, je vois, il y a un certain nombre de choses. Donc ça prend une dizaine de secondes, c'est le temps habituel. Voilà, il l'a trouvé. J'y croyais pas trop. Bon, le lierre est une qui marche bien, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, et donc après, vous pouvez aller voir les résultats et ensuite, vous pouvez partager votre observation. Donc voilà, là je clique dessus et je peux l'envoyer. Voilà, et donc là, ma contribution va partir dans la base de données, donc pas tout de suite dans l'index visuel, puisqu'elle va passer par toutes les étapes de validation du réseau collaboratif. Voilà. s'il y a des questions. Merci. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation et cette démonstration. je voulais savoir à quand la version sous Android. Alors, il y a déjà une bêta qui est entre les mains de 350 utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les gens qui avaient demandé par mail à quand la version Android. Donc voilà, ça veut qu'on l'envoie en premier. Pour l'instant, on ne la diffuse pas parce qu'il n'y a pas l'explorateur et il n'y a pas les flux. Donc, il n'y a vraiment que la fonction prendre en photo et identifier, ce qui fait que ça ne donne pas toute la dimension sociale et la richesse de pouvoir naviguer dans la base. Donc voilà, mais d'ici janvier ou février, elle devrait sortir. Oui ? Et le projet a pour vocation de venir international ? Pas que des plantes françaises ? Oui, tout à fait. Enfin, le projet a été international au départ. Donc sur la flore de France, c'est là où on a le plus travaillé. Mais par contre, l'appli mobile en elle-même, là, on travaille sur la flore de la Réunion en ce moment pour faire une version de la Réunion. Donc c'est encore français mais dans un contexte floristique très différent. Et ensuite, par contamination, ça part en Europe. Donc il y a déjà beaucoup d'utilisateurs en Suisse, en Belgique, en Espagne. Et pour l'international, en général, si vraiment on va aller au Japon, aux Etats-Unis, il nous faut un premier acteur de type réseaux sociaux au départ, avec qui travaillent des gens qui ont l'habitude des sciences citoyennes. Parce qu'il faut quand même amorcer la pompe au début avec un certain nombre de données. Et déjà, un réseau humain de gens, il faut au moins un noyau pour amorcer la pompe au départ. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. D'avoir des partenaires dans ces pays-là. Parce que vu l'envergure et la qualité de la chose, je pense qu'il y a des gens qui vont vous contacter pour d'autres projets, l'Antomo. Mais oui, tout à fait. Alors on est en contact avec le MNHN sur notamment tout ce qui est Viginature. Donc il y a des réseaux, notamment un qui s'appelle Spipol, où ils travaillent sur les insectes pollinisateurs. On est en contact avec eux. Et voilà. On a déjà fait des tests sur des mouches, une variété de mouches, et où ça marchait très mal puisqu'elles avaient toutes exactement le même aspect visuel. Mais il y a certaines applications où effectivement, il y a des bons espoirs. Bonjour. Merci également pour cette belle présentation. Je voulais savoir donc là c'est plus sur le futur. Est-ce que vous imaginez par exemple que ce type d'application pourrait être utilisé pour de la réalité augmentée ? Notamment quand ce sera disponible sur Android avec le Google Glass où on peut imaginer qu'on se balade dans la forêt et qu'à ce moment-là, en fonction de ce qu'on... où se retourne le regard, on puisse avoir une identification. Est-ce que c'est quelque chose par exemple qui pourrait être envisagé dans les 10 ans ? Oui. On l'imagine, oui, c'est sûr. Pour l'instant c'est un peu lent. Je dirais que c'est ça le problème. C'est pour ça que j'utilisais ça. Et puis bon, après c'est les performances de détection. Ça veut dire que là, c'est un moteur de recherche, ça vous retourne une liste. En réalité, il faut prendre une décision. Est-ce que je le montre à l'utilisateur ou pas ? Vous allez plus chercher de la précision. Quand vous montrez quelque chose, vous n'aurez pas 5-6 espèces à montrer. Vous n'en aurez qu'une. Et donc, ça sera plutôt à travailler sur des systèmes qui ne couvrent pas, peut-être pas, qui ne retournent pas une réponse à chaque fois, mais quand il reconnaît quelque chose, il le dit. D'accord. Moi, je voyais le côté didactique, apprentissage. Ah oui, par contre, en termes d'usage, lié à cette extension-là. D'accord. Merci. Après, il y a des choses qu'on peut faire de manière plus simple au début. C'est juste par proximité, déjà réduire le scope des plantes dans lesquelles on cherche par rapport aux coordonnées GPS. Ça, c'est des choses qu'on fait où on peut déjà utiliser une partie un peu réalité augmentée de ce type-là. Vous savez peut-être maintenant qu'on a montré que les champignons sont plus proches des hommes que des plantes, génétiquement. Donc non, pour l'instant, on travaille sur les plantes et pas sur les champignons. Mais on nous demande très souvent. Après, ça peut être dangereux si des gens s'intoxiquent, puisque le système fait des erreurs. Tout à fait. Mais non, pour l'instant, on ne s'y est pas intéressé. Moi, je n'ai pas très bien compris le processus de validation des données pour ensuite les réintégrer dans la base. C'est donc des scientifiques qui vont les faire ? Alors, le réseau, il y a de tout. Ça va du plus commun des mortels, des botanistes, les meilleurs français sur toute la flore de France en passant par des chercheurs, des enseignants, des professionnels. Donc, il y a de tout dans le réseau. Chacun peut agir à son niveau. Si vous êtes complètement débutant, vous pouvez au moins voter sur le protocole des images. Est-ce que l'objet, il est centré ? Est-ce que c'est une fleur ou une feuille ? Ce n'est pas toujours facile, mais vous pouvez y arriver. Un très grand expert, lui, il va pouvoir valider des espèces très rares. Et on travaille à optimiser ses flux. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'expert soit débordé non plus de requêtes. Donc, il va pouvoir dire moi, je veux bien valider 10 images par semaine. Et donc, un autre va dire... Donc, c'est vous qui validez, qui valide, à quel niveau ? Pour l'instant, tout le monde a le droit de valider. C'est un processus de vote, pour l'instant. Donc, on vote et on garde le vote le plus probable. Pour l'instant, on n'a pas mis de pondération sur les expertises. D'accord. Et ça fonctionne ? Oui, puisque pour l'instant, il n'y a pas de gens avec des mauvaises intentions. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ils ne mettent pas des déterminations dans tous les sens. Applaudissements Sous-titrage ST' 501